L'hiver, la neige et les pluies verglaçantes ont fait des dégâts sur les routes d'Algérie. L'épisode neigeux des deux derniers jours a causé la mort d'une dizaine de personnes dans des accidents de la route. Plusieurs accidents de la route ont été enregistrés, mais les plus sanglants sont six. Ils ont causé la mort de dix personnes et ont fait une trentaine de blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré ce matin à 7h15 dans la villaya de Tébessa, où un bus de transport de voyageurs est entré en collision avec un véhicule. Quatre morts ont été dénombrés et dix-sept blessés. Si les perturbations climatiques ont fait la joie de la population, elles ont tout de même réenregistré quelques coupures de route sur tout le territoire national. Plusieurs axes routiers ont été bloqués au niveau de la villaya de Tizeouzou, notamment la route nationale numéro 15 et 30. Nous sommes intervenus aussi dans la villaya de Sidi-Belabès, où de violents vents et l'abondance de verglas ont provoqué le blocage des voies du chemin de fer. Alors que les chutes de neige se sentent enfin calmées, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Cependant, il faudra être prudent sur les routes dans les régions intérieures du pays. Cependant, il faudra être prudent sur les routes dans les régions intérieures du pays. Cependant, il faudra être prudent sur les routes dans les régions intérieures du pays. Cependant, il faudra être prudent sur les routes dans les régions intérieures du pays. Cependant, il faudra être prudent sur les routes dans les régions intérieures du pays.